Bonjour Monsieur Ligand, comment allez-vous ? Ça va très bien donc alors du coup on vient de finir cette fameuse vidéo avec Stervio et Germain. Alors c'est une toute première pour Acreos de faire un défi comme celui-ci. On vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir permis à Acreos et ATV de brancher les simulateurs, d'inviter des élèves et de faire le show que c'était. Pierre-Paul Riquet, est-ce que vous êtes prêts pour l'événement Moissonneuse-Batteuse de l'année ? Oui ! C'est parti, on vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour les deux joueurs favoris de l'année dernière. Ça fait brûle ! Ça veut être bloqué, ça veut être bloqué, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors du coup, est-ce que vous pouvez un peu vous décrire, est-ce que vous pouvez un peu décrire le lycée Pierre-Paul Riquet ? Alors le lycée Pierre-Paul Riquet, comme vous pouvez le voir, l'Agricampus, un établissement agricole qui a maintenant une soixantaine d'années et qui regroupe à la fois un lycée, le lycée Pierre-Paul Riquet avec 300 élèves, le centre de formation pour l'apprenti avec une quarantaine d'apprentis cette année et enfin un centre de formation pour adultes. Qu'est-ce qui vous a mis à l'idée d'acheter, de passer au cap du numérique, au cap du 4.0 et de faire l'acquisition d'un simulateur ? Alors c'est un projet qui a une genèse un peu maintenant ancienne, qui a environ deux ans où justement l'ancien directeur de la formation adulte avait travaillé dans le passé avec Acreos et qui a donc voyé la pertinence de ces simulateurs dans le cadre de la formation. L'intérêt, ça a été de travailler avec Acreos au développement de ces simulateurs, notamment sur des modules spécifiques agricoles, la moissonneuse-botteuse, le tracteur varieux. Ce qui nous a plu dans la démarche Acreos, c'était cette démarche justement pédagogique et d'avoir un outil avec des progressions, avec des items, des exercices progressifs sur lesquels on peut mettre les élèves en apprentissage et les acculturer justement à certaines pratiques techniques. Donc l'idée, voilà, on est dans l'événementiel, on découvre des youtubeurs qui sont des stars pour nos jeunes et qui sont des promoteurs aussi de machines agricoles, mais d'une certaine image aussi de l'agriculture et d'un nouvel intérêt. Ça redore aussi l'image de l'agriculture, ça permet aussi à des élèves qui ne sont pas du tout, qui ne connaissent pas grand-chose à l'agriculture, de s'intéresser via les vidéos et de se former aussi dans notre lycée, du coup, qui a une sélection. Tout à fait, puisque par exemple, dans les formations, on a finalement peu d'élèves qui sont purement issus du milieu agricole, d'un qui sont, parce que certains sont nés quasiment sur les machines et les connaissent très bien, et puis d'autres qui ne connaissent pas du tout, et donc le simulateur permet de pallier un peu ces écarts-là, plus à l'aise, maximiser les compétences, plus à l'aise à l'agriculture. C'est ça sur tracteurs et sur machines qui sont et qui restent indispensables pour les cultures professionnelles. Encore une fois, merci à vous, merci d'avoir accueilli à CREOS en partenariat avec ATV pour cet événement du 31 mai. Et puis, on vous dit à bientôt, peut-être pour de nouvelles aventures. Et voilà, la Vuitampus reste ouverte et disponible pour des projets similaires les années prochaines. Et bien, ce sera avec un très grand plaisir. Merci à vous, M. Lugand. Merci, Thomas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501